bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par rapport aux box de rangement de cartes donc j'ai pu acquérir cette box de rangement de cartes cette semaine et je vais l'ouvrir devant vous on va faire un petit unboxing et on va faire une comparaison avec l'autre box de cartes qui se trouve ici qui voilà une box de cartes de super dragon ball heroes donc on va pouvoir comparer les deux box après donc sans plus tarder plutôt nous allons ouvrir cette box qui me semble ma foi pas mal allez hop c'est parti alors donc que contient le paquet nous avons déjà ce petit flyer donc spécial anniversaire ebox car game et donc ce que contient le pack spécial c'est à dire trois boosters aléatoire plus des packs événements présent ici donc là ça c'est le contenu tenue cette anniversaire ebox on peut la trouver dans pas mal de magasins et aussi à micromania donc c'est là où je les prix donc je vous rappellerai les prix il me semble que je lui pour j'ai pas voulu dire de bêtises je vous rappellerai les prix en dessous en dessous alors donc j'ai pris ce pack en a deux différents donc déjà l'aspect est vraiment top effet brillant là non ça pas donc là on va gogetta broly on voit ça c'est par rapport au film ensuite ici on peut voir différents persos dont gito voilà et ensuite bon bah là hop on peut voir les combattants de l'arc de la survie de l'univers ici spécial anniversaire ebox donc hop ouvrons tout de suite et ça se prend comment déjà ça vous savez que j'aime bien dans mes réceptions vous savez que j'aime ça 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 permet que ça ne bouge pas trop donc ça c'est plutôt un bon emballage et ensuite on a des packs event dedans donc les trois qui étaient expliqués sur la notice donc voilà une carte une carte et là ce sont d'autres cartes donc nous allons ouvrir alors sans plus attendre nous allons ouvrir donc je vais commencer par le pack de l'événement une france version voire à hop ça et donc elles sont super j'aime beaucoup l'aspect des cartes elles sont vraiment superbe j'aime bien cet aspect brillant là ouais et puis là là le fond le fond et le fond claque le fond claque vraiment ensuite si vous entendez bien le chai qui essaie d'entrer dans la pièce alors qu'est ce qu'on a d'autre là un petit végéta qui est sympathique elles sont vraiment sympa elles sont très très sympa donc bienvenue dans la collection hop on va ouvrir maintenant les autres paquet donc ça c'est le colossal warfare et donc dedans on a ces cartes là ça c'est un unboxing en direct d'application ça ça me plaît beaucoup et une superbe ce superbe ça là ensuite le world martial art tournament c'est longtemps que j'ai pas pris des petits paquets comme ça sont très très joli un peu basique dans l'aspect si vous connaissez d'un super dragon ball rose les cartes mais il ya quand même des très très joli et m enfin on va couvrir celui là celui là c'est le assault of the saiyan alors on a des bras la masse où j'ai oublié vados et pour le bon très très alors outre les cartes nous avons qui sont très bien d'ailleurs nous avons donc une box donc on va comparer un peu la qualité de la box de card game ici à la box de super dragon ball di rose déjà on va commencer celle là elle est pleine donc je vous montrerai tout à l'heure donc déjà en terme de taille là on peut voir que la card game est plus grande je vais vous dire de combien donc elle est plus grande de un bon centimètre 1,5 centimètre ok on peut stocker plus de cartes en terme de taille ensuite en terme d'épaisseur on est sur le même gabarit regardez c'est le même gabarit en terme de finition donc ça je kiffe ce truc là ça brille franchement c'est sympa mais en fait toute la boîte est un peu brillante c'est recherché les personnages sont plutôt sympas les dessins sont un peu chelou là on voit que là je sais pas si vous voyez là on voit le dessin qui est flou là on voit que c'est flou là aussi là on ne sait pas les dessins sont quand même bizarres on sent qu'il y a du montage de l'image coupée collée ça j'adore ça j'adore et ça c'est ensuite pour l'intérieur bon bah voilà c'est du carton simple rien d'extraordinaire comparé à l'autre donc celle là elle est pleine j'ai oublié de la vider avant de faire la vidéo c'est pas grave on verra que ça peut en contenir pas mal donc ici là ce que je vois c'est l'aspect brillant à certains endroits plus une qualité quand même de carton qui semble supérieure là le toucher me part un peu bizarre alors que là c'est bien lisse donc là tu sens qu'il y a une couche en plus par rapport à ça les dessins bon bah on sent qu'ils sont quasiment fait exprès pour la boîte c'est pas du montage regardez-moi ça là donc là il y a vraiment pas de soucis là regardez-moi ça là c'est vraiment fait exprès pour la boîte là il n'y a pas photo et donc l'intérieur aussi hop donc voilà c'est à peu près pareil donc là on peut c'est déjà stocké avec les cartes donc en termes de capacité si vous voulez stocké bon c'est là il n'y a pas photo c'est celle de cartes game là il n'y a pas photo en termes de qualité moi j'ai quand même une grosse préférence pour ce pack là qui est vraiment beaucoup mieux fini enfin largement mieux fini qu'on n'y ait pas il n'y a pas à voir quoi c'est clair bon il reste très sympa ça c'est pour ranger ses cartes c'est vraiment assez sympa de toujours avoir des images différentes donc il reste très très bien très très joli mais les super dragon ballier rose c'est quand même en termes de qualité un niveau au dessus par contre là en termes de stockage les cartes game remportent remportent le coup donc j'espère que cette vidéo vous a plu nous allons enfin je vais continuer à faire du contenu donc encourager la chaîne le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir un petit commentaire pour me donner vous votre avis si vous avez aussi des packs j'aimerais savoir ce que vous vous en pensez quelle est pour vous la box la meilleure la meilleure box n'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à me suivre également sur les réseaux sociaux je donne pas mal d'infos et j'aime beaucoup échanger avec vous avec mes abonnés c'est vraiment sympa d'avoir différentes opinions de discuter calmement c'est vraiment un plus donc ne hésitez pas à me rejoindre allez je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye je vous dis à bientôt